Bonjour et bienvenue sur RTL, Jordan Barbella. Bonjour M. Soto, merci de votre invitation. On attend cette semaine en principe le premier gouvernement Barnier. Serez-vous, ORN, les pompiers pyromanes de ce gouvernement ? Non, nous ne serons pas les pompiers pyromanes. Nous serons en tout cas extrêmement attentifs et extrêmement vigilants aux orientations politiques qui seront ceux de M. Barnier. Le Rassemblement National a le premier groupe, à l'Assemblée Nationale. Et moi je ne conçois pas que 11 millions de Français qui se sont exprimés sur des sujets extrêmement clairs. Une revendication pour l'ordre à l'égard de l'insécurité, du contrôle de l'immigration, qui ont exprimé une urgence à l'égard du pouvoir d'achat, soit mis de côté comme ils l'ont été depuis maintenant plusieurs années par le sectarisme de la Macronie. Donc je l'ai dit, M. Barnier est un Premier ministre sous la surveillance démocratique du Parlement. Et je crois que le contexte démocratique extrêmement instable impose de sa part une discussion avec l'ensemble des formations politiques. Vous dites qu'on ne veut pas de gouvernement qui recycle la Macronie. Ça veut dire quoi ? Que s'il y a des ministres issus du précédent gouvernement, là pour le coup vous serez dans l'opposition frontale ? Moi je suis extrêmement clair. Si Michel Barnier est le continuateur d'une politique qui a été conduite par Emmanuel Macron depuis 8 ans et qui a été défaite très sévèrement dans les urnes aux élections européennes et aux élections législatives, s'il est le continuateur zélé de cette politique, alors ce gouvernement tombera. En revanche, si M. Barnier se fait l'écho des aspirations qui ont été exprimées par des millions de Français aux élections européennes, alors nous voterons des textes au cas par cas. Maintenant si le gouvernement consiste à recycler M. Darmanin, M. Dupond-Moretti et tous les pompes de la Macronie en allant jusqu'à M. Bertrand, oui, c'est le macronisme qui change de vitrine. Donc si ces trois noms figurent dans le gouvernement, pour être clair, là vous appuirez sur le bouton censure ? Je dis que la censure ne sera pas uniquement celle du Premier ministre, elle sera celle du gouvernement. Moi j'ai indiqué que je ne souhaitais pas le désordre institutionnel, il fallait un Premier ministre au pays et la condition que nous avions mis sur la table avec Marine Le Pen sur le bureau du Président de la République, c'était la considération à l'égard du Premier Parti de France et notamment à l'égard des électeurs du Rassemblement. Vous êtes un peu ambigu parce que vous dites, on ne censurera pas a priori, mais dans le même temps Marine Le Pen a dit hier qu'elle espérait que ce serait la mandature la plus courte possible. Mais je ne suis pas ambigu, mais on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Et je le jugerai sur piège, je ne crois pas que ce gouvernement puisse tenir très longtemps, parce que voyez bien l'anomalie démocratique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le Rassemblement National a fait 11 millions de voix, il a fait plus de 36%. Aucun mouvement politique dans aucune démocratie occidentale n'a atteint des scores aussi élevés et des scores aussi importants. Le Rassemblement National n'a pas eu suffisamment de députés pour constituer une majorité, pour me permettre de former un gouvernement en raison des accords contre nature entre la Macronie et l'extrême gauche, qui sont à mon sens extrêmement dangereuses pour la démocratie. Mais de l'autre côté, les Républicains qui ont fait 5% aux Européennes, 4% à la présidentielle et 6% aux législatives se retrouvent en capacité de former un gouvernement. Ils ont gagné au loto en quelque sorte. Mais voyez bien qu'il n'y a rien ne va. Non mais rien ne va. Et quoi qu'on en dise, le Rassemblement National et le Nouveau Front Populaire ont représenté dans ces élections législatives deux chemins totalement différents pour le pays. Moi je pense que le chemin qui a été proposé par la gauche et l'extrême gauche est un chemin dangereux pour notre économie, pour nos entreprises, pour l'ordre public. Il ne faut pas non plus qu'il y ait de ministres de gauche dans le gouvernement ? Ça veut dire quoi aujourd'hui des ministres de gauche ? Les socialistes par exemple. Écoutez, on verra. Est-ce que les socialistes vont diriger avec les LR ? Alors maintenant c'est le parti unique. C'est-à-dire que le Rassemblement National n'est plus seulement le premier parti de France, mais ça devient une force d'opposition à un parti unique qui est allé dans ses élections législatives du parti communiste à Édouard Philippe qui lui-même avait indiqué que dans sa circonscription il voterait communiste. Donc il n'y a plus grand-chose qui va. Ce qui est sûr c'est que le Rassemblement National incarne aujourd'hui une alternance. Nous nous remettons au travail, nous remontons à cheval avec une ambition qui n'a pas changé, celui de conquérir et d'exercer des responsabilités. Et en attendant, vous voulez peser, le 31 octobre, vous proposerez lors de votre niche parlementaire l'abrogation de la réforme des retraites. On en a beaucoup parlé. On entend dire aussi que vous pourriez proposer le retour des peines planchées. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est une mesure que j'ai défendue dans le cadre de la campagne législative que nous défendons depuis plusieurs années. Je crois que l'été s'est illustré par des faits divers dramatiques. Je vous rappelle le décès, l'assassinat de ce gendarme, Eric Comine, dans les Alpes-Maritimes qui a été fauché, laissé pour mort par un récidivite étranger qui n'avait rien à faire sur notre sol. Par conséquent, nous allons évidemment pour permettre aux Français de retrouver de la sérénité, de la sécurité dans le pays, défendre un sursaut en matière sécuritaire, un sursaut en matière pénale. Ça passe par le contrôle de l'immigration, le contrôle de nos frontières, mais ça passe aussi par un durcissement des peines, notamment par le rétablissement des peines planchées. qui avait été instauré par Nicolas Sarkozy en 2007. De nos forces de l'ordre, vous dormez en prison. On va parler un peu de vous. Nous devons être irréprochables, avez-vous dit ce week-end lors des journées parlementaires du Rassemblement National, avec un objectif, zéro erreur de casting pour éviter les couacs de certaines candidatures aux dernières législatives. On ne va pas refaire le match des législatives, mais prenons un cas concret actuel. Une de vos députées, Christine Angrand, a été mise en cause pour avoir utilisé ses frais de mandat des fins personnelles. On vient de découvrir en plus qu'elle roulait depuis 2009 sans permis valable. Dans votre ambition d'exemplarité, Jordan Bardella, peut-elle encore porter les couleurs de votre parti ? Madame Angrand sera convoquée devant la commission des conflits du Rassemblement National. Évidemment, je n'avais pas connaissance de ces faits. Je crois que ce type de comportement n'est pas le fait de l'étiquette politique ou des convictions. Ça peut toucher beaucoup d'organisations. Mais ma question, c'est est-ce que cette femme avec ses comportements a sa place dans son groupe ? Elle défendra ses arguments. Je ne juge pas avant d'avoir réuni les instances disciplinaires du mouvement. Ce qui est clair, c'est que ce comportement est évidemment condamnable et que la commission des conflits entendra très rapidement la députée Angrand. Votre agenda est aussi judiciaire puisqu'à partir du 30 septembre à la fin du mois, Marine Le Pen et 26 autres prévenus seront jugés pour des soupçons de détournement de fonds européens. On précise qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel dans ce dossier. Pour autant, Marine Le Pen, qui était présidente du parti de 2011 à 2021, pouvait-elle ne pas savoir que le parti se servait de l'argent du Parlement européen pour rémunérer ces salariés qui faisaient de la politique en France ? Nous n'allons pas faire l'audience et le procès sur RTL ce matin. Vous avez raison de rappeler que l'audience débutera à la fin du mois de septembre. Nous allons démontrer que nous sommes irréprochables dans ce sujet. En réalité, pour que les auditeurs qui nous écoutent ce matin comprennent bien, parce que c'est vrai qu'on parle depuis très longtemps de ce sujet à l'égard du rassemblement et aussi à l'égard de toutes les formations politiques. Les trois blocs politiques sont concernés. Il y a une différence d'appréciation sur la nature et sur le rôle des assistants parlementaires. Le Parlement européen considère que les assistants parlementaires doivent travailler pour l'administration européenne et non pas faire de la politique. Donc il y a une différence d'appréciation de nature sur le rôle des assistants parlementaires entre les partis politiques. Pour que tout le monde comprenne, entre les partis politiques français, vous avez raison de rappeler que l'ensemble des blocs sont concernés. La gauche est concernée, l'ex-majorité d'Emmanuel Macron est concernée. Nous sommes également concernés. C'est un choix que vous assumiez. Et donc nous allons démontrer notre bonne foi et nous exposerons nos arguments, non pas sur RTL mais devant la justice à l'occasion de ce procès qui va s'ouvrir. En tout cas, ça ne va pas nous empêcher de faire de la politique. Nous allons continuer à faire comme ça. Peut-être Marine Le Pen parce qu'elle risque cinq ans d'inéligibilité. Est-ce que ça vous inquiète ? Marine Le Pen démontrera qu'elle n'a rien à se reprocher dans cette affaire. Elle aborde cette échéance avec beaucoup de sérénité et je n'entends pas laisser ce calendrier judiciaire nous empêcher de faire de la politique parce que pendant que les Français écoutent les manœuvres politiciennes et les manœuvres d'appareil, ils ont des urgences très concrètes sur les prix des carburants, sur les factures d'électricité et sur le niveau record d'insécurité qui n'a jamais été aussi élevé qu'en cette rentrée. Une dernière question sur le sujet puisqu'un journaliste de Libération a publié un livre il y a quelques jours dans lequel il vous met en cause. Vous avez été assistant parlementaire d'un eurodéputé Front National à l'époque en 2015. Il vous accuse d'avoir rédigé des faux documents a posteriori antidatés censés témoigner de tâches qu'en fait vous n'auriez pas effectuées pour tenter d'empêcher ces poursuites. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ? Étrangement, elles arrivent à 15 jours d'un procès où je ne suis pas concerné je tiens à le redire. La justice a étudié les contrats des différents assistants parlementaires du mouvement. J'ai été assistant parlementaire 4 mois il y a 10 ans quand j'avais 19 ans donc je veux bien qu'on reparle de faits qui ont 10 ans mais je n'ai strictement rien à me reprocher. Donc c'est faux. Votre confrère commet une erreur en indiquant que j'aurais donné des faux documents je n'ai jamais fourni le moindre document à aucune autorité judiciaire ou administrative et je ne suis absolument pas concerné par cette procédure. Donc voilà si vous voulez faire un peu de mousse à 15 jours de l'ouverture du procès ça fait peut-être vendre le livre de votre confrère de libération mais ça n'est pas très crédible. Vous allez ou vous avez porté plainte contre lui ? Oui j'ai poursuivi libération en diffamation. En diffamation. Merci beaucoup Jordan Bardella d'être venu ce matin sur RTL. Si M. Barnier est le continuateur de la politique menée par Emmanuel Macron alors ce gouvernement tombera. Voilà ce que vous nous avez dit Jordan Bardella citant au passage trois noms que vous ne souhaitez pas voir dans ce gouvernement Gérald Darmanin Eric Dupond-Moretti et Xavier Bertrand. Vous restez avec nous Philippe Cavrivière arrive dans un instant il y a une petite surprise je crois. A tout de suite.